Salut, bienvenue dans un nouveau vlog sur la chaîne de French Mornings. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog, mais je vous avais demandé si ça vous intéressait de me suivre dans une journée typique, on va dire, une journée de travail. Et vous m'aviez dit oui, donc voilà la vidéo. Moi je travaille à la maison, je travaille même dans ma chambre. Et en ce moment j'ai aussi deux petits chiens dont je m'occupe la journée. Et je leur ai appris beaucoup de choses, donc c'est ça qu'on va voir aussi. Donc là je me suis réveillée, je me suis douchée, je me suis maquillée un petit peu et j'ai fait mes cheveux. Et maintenant je vais aller prendre mon petit déjeuner. Et on va voir aussi si les chiens n'ont pas fait de bêtises, mais j'y crois pas trop. Allez, c'est parti. Oh là là, mais non ! C'est le carnage. C'est le carnage. Donc je vais les mettre dehors et je vais tout nettoyer. Voilà. Allez, venez. Donc voilà, c'est ça aussi mon quotidien en ce moment avec les petits chiens. Oh, je suis d'écoute. Franchement, d'habitude, elles font pas d'aussi grosses bêtises. Là, c'est vraiment... Je vais en avoir le fort à un moment pour nettoyer tout ça. J'ai vu en fait... J'ai vu en fait ce qu'elles ont trouvé. C'est ça. Ça ressemble plus à rien. Mais c'est un rouleau de sopalin. Et elles l'ont trouvé et elles l'ont mis en pièce. Et c'est un peu de notre faute en fait, parce que quand on sait qu'on a des chiens, on sait qu'on doit rien laisser traîner. Donc laisser traîner, ça veut dire laisser des objets sans les ranger. Et ça, je pense que c'était pas à sa place. Et malheureusement, elles l'ont trouvé. En plus, dans leur... Bon, il n'y a pas que du papier. Il y a aussi de la mousse, comme ça. Et la mousse, elle vient de ça. Il est horrible, ce truc. Il ressemble plus à rien non plus, parce qu'en fait, elles l'ont mangé. Et elles ont enlevé toute la mousse qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, je pense qu'on va le jeter. D'ailleurs, pour le nom de cet objet, ça s'appelle un chien de porte. C'est ce qu'on met au niveau des portes, pour pas que le vent passe. Et dites-moi comment ça s'appelle chez vous. Parce que je sais pas si c'est un nom spécialement français, si c'est un autre nom dans les autres langues. Dites-moi. Bon, le rangement, c'est fait. Les chiens sont dehors. Et moi, en attendant, je pense que je vais prendre mon petit déjeuner, pendant qu'il y a un petit peu de calme dans la maison. Donc ce matin, pour le petit déjeuner, je vais me faire une biscotte, du pain grillé comme ça, c'est une biscotte, avec du beurre et de la confiture de framboise. Et le chien embête le chat. Mais il se laisse pas faire. C'est bien. Je vous montre que c'est trop drôle. Qu'est-ce que tu fais, Chloé ? Et toi ? Oh là là ! Ça va être compliqué ce vlog, je sens. Ça va être un peu compliqué. Toi, t'as pas le droit d'être là. Allez. Ici. Ça commence à faire du monde à la maison. Deux chiens, deux chats. Et j'avais pas vu, mais elles m'ont greffé. Je sais pas qui, mais je sentais que ça me piquait un petit peu. Et en fait, je me suis fait griffer. Alors, on a eu des conseils d'une dresseuse. Et la dresseuse m'a dit que quand elles montaient comme ça sur la table, il fallait justement complètement les ignorer. Et donc, plutôt récompenser les bons comportements et ignorer les mauvais. Bien fait ! Donc voilà, moi je vais terminer de prendre mon petit déjeuner tranquillement. Et après, je vais aller faire du montage. Mais avant, je vais m'occuper de ça. Même si c'est pas grand chose, je sais. Mais je vais mettre un pansement. Et je vais désinfecter aussi avec du désinfectant. Parce que un jour, en fait, j'ai eu une... Voilà, pareil, une petite blessure comme ça. Et je l'ai pas soignée. Et ça a dégénéré et ça s'est infecté. Et depuis, ça m'a un petit peu traumatisée. Donc maintenant, même si c'est pas grave, même si je suis vaccinée contre le tétanos, je mets toujours un pansement quand j'ai une petite blessure comme ça. Et en plus, ça cicatrise mieux. Donc, pour pas avoir de cicatrices, pour pas avoir de traces après, quand ça va guérir, c'est mieux de garder un pansement pendant toute la durée de la cicatrisation. Et c'est minuscule. C'est pas du tout la bonne taille de pansement. J'en ai pris un trop petit. Je pensais qu'il était de la taille de ça. Mais pas du tout. Pas du tout. Donc, ça va pas aller. Je vais en chercher un autre. Alors, celui-là, il est encore un peu petit. Mais bon, ça va passer. Ça passe pour... Et voilà. Bon, maintenant, au boulot. On va aller faire du montage. Et voilà mon bureau. Donc, c'est ici que je travaille quasiment tout le temps. Parfois, je travaille en bas. Comme ça, je peux surveiller les chiens aussi. Mais la plupart du temps, je travaille ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Mon ordinateur. Des disques durs. On a un moniteur. Après, ici, on a une lampe. Alors, en français, on utilise le mot anglais aussi. Une ring light. Et ça, c'est la marque Newer qui me l'a envoyée. Je suis trop contente parce que je l'utilise beaucoup pour les lives sur Twitch. Particulièrement. Comme c'est le mercredi soir. Souvent, il fait pas... Il n'y a plus de lumière. Donc, je l'utilise beaucoup. Et j'ai aussi un pied de leur marque que j'avais acheté il y a un moment. Mais voilà, c'est super cool à eux de me l'avoir envoyée. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, et dernière chose. Cette illustration aussi, trop trop jolie. Je l'ai achetée sur Etsy. Mais ce que j'adore, en fait, c'est que c'est un cœur fusionné avec un artichaut. Et en français, on a l'expression avoir un cœur d'artichaut. Ce qui veut dire avoir... Tomber facilement amoureux. Ou en tout cas, tomber souvent amoureux. Je vais passer au montage de la vidéo que vous voyez peut-être ici sur mon écran. Vous me demandez parfois dans les commentaires quel logiciel j'utilise. Et moi, je monte tout sur Première Pro. Voilà. Alors, je viens de finir le montage. J'ai un peu mal au cou. Je passe beaucoup de temps assise. J'ai un torticolis. J'ai mal de ce côté-là. Quand je tourne la tête. Mais bon, c'est un autre problème encore. Donc, maintenant que j'ai fini le montage, je vais descendre. Et je pense que les chiens sont calmes. Donc, je vais essayer de vous les présenter un petit peu. Ah si. C'est bien. Alors. Elles ne sont pas si calmes que ça. Mais on va essayer de faire avec. Alors. Ici, on a Chloé. Chloé, elle est un petit peu plus grande. Elle a une grande tâche noire sur le dos. Et celle-là, elle est plus petite. C'est Naya. Elle a une plus petite tête. C'est des petits chiens qui ont 4 mois. Donc, c'est des chiots. Le petit du chien, on appelle ça un chiot. Allez, venons. Doucement, doucement. Doucement. Assez. Si on regarde Chloé, celle-là, c'est Chloé. Elle a des pattes. Pour les animaux, on ne dit pas des jambes. On dit des pattes. Donc, les chiens, c'est des animaux qui ont 4 pattes. Après, elle a des petites dents. Et elle n'a pas une bouche. Les animaux, c'est la même chose. On ne dit pas une bouche, on dit une gueule. Donc, la gueule d'un chien, la gueule d'un chat, la gueule du loup, etc. Quoi d'autre ? Elle a aussi des babines. Ici, sur le côté, là, c'est des babines. C'est ce que nous, on appelle les lèvres chez les humains. Mais chez les chiens, ça va être des babines. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur toi ? On peut regarder son pelage. Et son pelage, il est noir. Donc, elle a une grosse tâche noire sur la tête, une grosse tâche noire sur le dos. Ça va ? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'autre ? Ah, on n'a pas parlé de ça. Elle a des moustaches aussi. Les chiens, c'est des animaux qui ont des moustaches comme les chats sur le bout du nez. Ici, des moustaches. Pour leur apprendre des choses, en fait, je les récompense toujours avec des croquettes. Les croquettes, c'est ça, c'est ce que mangent les chiens, les chats. On appelle ça des croquettes. Et donc, on va faire un petit peu d'exercice. Allez, venez. Coucher. C'est bien. Donc, elles savent déjà assis, coucher. Ça, c'est sûr. Tapis. Tapis. C'est bien. Et moi, je peux me balader, elles ne doivent pas me suivre. Reste. Il y avait un autre exercice que je voulais faire avec elles. Oulala ! C'était de voir si elles comprenaient une autre langue, en fait. Parce que souvent, on dit que les chiens comprennent l'intonation et pas forcément le mot. Mais ça, j'en suis pas sûre. Donc, on va faire le même exercice, mais en allemand. Parce que je connais que les ordres pour les chiens en allemand. Donc, on va voir si elles comprennent le français ou est-ce qu'elles comprennent l'allemand aussi. Je pense que... Enfin, je sais pas ce qui va se passer. Allez, c'est parti. Alors, déjà, elles s'assoient sans que je le demande parce qu'elles ont l'habitude. Platz. Ok. Elles sont bilingues ! Mais vous êtes... Vous êtes trop fortes ! Je leur ai jamais parlé en allemand, avant maintenant. Donc, en fait, c'est vraiment l'intonation. Elles savent... Après, elles savent aussi que là, c'est l'exercice, etc. Mais... Donc, je vais leur dire bleu pour reste. On va voir si elles comprennent. Bleu ! Donc, voilà. Le bilan, c'est que mes chiens sont bilingues. Peut-être trilingues, voire peut-être plus, en fait. Et je le savais pas. Non ! Oh ! Chloé, non ! Alors, ça, c'est grave. Bon, je pense que c'est le moment pour moi de terminer ce vlog. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent et qui m'ont fait un don, etc. Sur la chaîne, ça fait un moment que je ne vous ai pas remercié. Mais vraiment, merci énormément. Et j'espère que ce petit vlog vous aura plu. En tout cas, c'était bien marrant à faire. Et peut-être qu'à l'occasion, j'en referai un. En tout cas, c'était incroyable de voir que vous comprenez plusieurs langues. Je sais pas. Ça m'impressionne un petit peu. Je vous rappelle, oui, que vous pouvez télécharger mon guide de prononciation en français dans la description. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Allez, venez ! Viens ici ! Descends ! Non ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501